Vu en ma compagnie sur France Magrède 2, France Magrède, pour un chat de culture, avec Anna Gézard. Je vais vous parler du problème de sommeil avant le confinement. Vous savez qu'il y a des statistiques en France qui disent que 47 ou 50% de Français déclarent avoir des troubles de sommeil, c'est-à-dire un Français sur deux, déjà avant le confinement, avant ce coronavirus. Pour les gens qui prennent des sonnifères et qui ont un problème de sommeil, ça n'a pas beaucoup changé, peut-être que ça a accentué un peu les problèmes de sommeil. Mais pour moi, il est important pour nous tous de connaître son sommeil, pas le sommeil, son propre sommeil, c'est-à-dire son propre rythme. L'être humain, avant la lumière artificielle, il était calé sur le système jour et nuit. Maintenant, avec la modernité et tout ce qui s'ensuit, il y a des maladies qui provoquent les insomnies. Là, il faut voir, il faut diagnostiquer et traiter, qui sont les problèmes de thyroïdes, les problèmes aussi d'apnée du sommeil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'apnée du sommeil et ils ne le savent pas. Donc, au-delà de ces maladies, si vous faites des consultations et puis des examens et que vous n'avez rien, là, il reste souvent un simple changement d'habitude, de comportement. Viens en ma compagnie sur France Maghreb 2, France Maghreb 2, pour un chat de culture, avec Anna Gézard.